La prisonnière, chapitre 1er Dès le matin, la tête encore tournée contre le grand mur, et avant d'avoir vu au-dessus des grands rideaux de la fenêtre de quelles nuances était l'arrêt du jour, je savais déjà le temps qu'il faisait. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris selon qu'il me parvenait amorti et dévié par l'humidité, ou vibrant comme des flèches dans l'air résonante et vide d'un matin spacieux, glacial et pur, dès le roulement du premier tramway. J'avais entendu s'il était morfondu dans la pluie ou en partance pour l'azur. Et peut-être, ces bruits avaient-ils été devancés eux-mêmes par quelque émanation plus rapide et plus pénétrante qui glissait au travers de mon sommeil, et répandait une tristesse annonciatrice de la neige, où il faisait entonner à certains petits personnages intermittents de si nombreux cantiques à la gloire du soleil, que ceux-ci finissaient par amener, pour moi, qui encore endormi, commençait à sourire, et dont les paupières closes se préparaient à être éblouies, un étourdissant réveil en musique. Ce fut du reste surtout de ma chambre que je perçus la vie extérieure pendant cette période. Je sais que Bloch raconta que quand il venait me voir le soir, il entendait comme le bruit d'une conversation. Comme ma mère était à Combray et qu'il ne trouvait jamais personne dans ma chambre, il conclut que je parlais tout seul. Quand, beaucoup plus tard, il apprit qu'Albertine habitait alors avec moi, comprenant que je l'avais cachée à tout le monde, il déclara qu'il voyait enfin la raison pour laquelle, à cette époque de ma vie, je ne voulais jamais sortir. Il se trompa. Il était d'ailleurs fort excusable car la réalité même, si elle est nécessaire, n'est pas complètement prévisible. Ceux qui apprennent sur la vie d'un autre quelques détails exacts en tirent aussitôt des conséquences qui ne le sont pas et voient dans le fait nouvellement découvert l'explication de choses qui, précisément, n'ont aucun rapport avec lui. Quand je pense maintenant que mon amie était venue à notre retour de Balbeck, habité à Paris, sous le même toit que moi, qu'elle avait renoncé à l'idée d'aller faire une croisière, qu'elle avait sa chambre à vingt pas de la mienne, au bout du couloir, dans le cabinet à tapisserie de mon père et que chaque soir, fort tard, avant de me quitter, elle glissait dans ma bouche sa langue comme un pain quotidien, comme un aliment nourrissant et ayant le caractère presque sacré de toute chair à qui les souffrances que nous avons endurées, à cause d'elle, ont fini par conférer une sorte de douceur morale. Ce que j'évoque aussitôt par une comparaison, ce n'est pas la nuit que le capitaine de Borodino me permit de passer au quartier par une faveur qui ne guérissait en somme qu'un malaise éphémère, mais celle où mon père envoya maman dormir dans le petit lit à côté du mien. Tant la vie, si elle doit une fois de plus nous délivrer d'une souffrance qui paraissait inévitable, le fait dans des conditions différentes opposer parfois jusqu'au point qu'il y a presque sacrilège apparent à constater l'identité de la grâce octroyée. Quand Albertine savait par Françoise que, dans la nuit de ma chambre au rideau encore fermé, je ne dormais pas, elle ne se gênait pas pour faire un peu de bruit en se baignant dans son cabinet de toilette. Alors souvent, au lieu d'attendre une heure plus tardive, j'allais dans une salle de bain contiguë à la sienne et qui était agréable. Jadis, un directeur de théâtre dépensait des centaines de mille francs pour consteller de vraies émeraudes, le trône où la diva jouait un rôle d'impératrice. Les barlés russes nous ont appris que de simples jeux de lumière prodiguent diriger là où il faut des joyaux aussi somptueux et plus variés. Cette décoration, déjà plus immatérielle, n'est pas si gracieuse pourtant que celle par quoi, à 8h du matin, le soleil remplace celle que nous avions l'habitude d'y voir quand nous ne nous levions qu'à midi. Les fenêtres de nos deux salles de bain, pour qu'on ne pût nous voir du dehors, n'étaient pas lisses, mais toutes froncées d'un givre artificiel et démodé. Le soleil, tout à coup, jaunissait cette mousseline de verre, l'adorait, et découvrant doucement en moi un jeune homme plus ancien, qui avait caché longtemps l'habitude, me grisait de souvenirs comme si j'eusse été en pleine nature devant des feuillages dorés, où ne manquait même pas la présence d'un oiseau. Car j'entendais Albertine siffler sans trêve, les douleurs sont des folles et qui les écoute est encore plus fou. Je l'aimais trop pour ne pas joyeusement sourire de son mauvais goût musical. Cette chanson, du reste, avait ravi l'été passé, Madame Bontemps, laquelle entendit dire bientôt que c'était une ineptie, de sorte qu'au lieu de demander à Albertine de la chanter quand elle avait du monde, elle y substitua. Une chanson d'adieu sort des sources troublées, qui devint à son tour une vieille rengaine de massenay dont la petite nous rebat les oreilles. Une nuée passait et éclipsait le soleil. Je voyais s'éteindre et rentrer dans une grisaille le pudique et feuillu rideau de verre. Les cloisons qui séparaient nos deux cabinets de toilettes, celui d'Albertine tout pareil, était une salle de bain que maman, en ayant une autre dans la partie opposée de l'appartement, n'avait jamais utilisée pour ne pas me faire de bruit, était si mince que nous pouvions parler tout en nous lavant chacun dans le nôtre. Poursuivant une causerie qu'interrompait seulement le bruit de l'eau, dans cette intimité que permet souvent à l'hôtel l'exiguïté du logement et le rapprochement des pièces, mais qui, à Paris, est si rare. D'autres fois, je restais couché, rêvant aussi longtemps que je le voulais, car on avait ordre de ne jamais entrer dans ma chambre avant que j'eusse sonné, ce qui, à cause de la façon incommode dont avait été posée la poire électrique au-dessus de mon lit, demandait si longtemps que souvent, là de chercher à l'atteindre et content d'être seule, je restais quelques instants presque rendormie. Ce n'est pas que je fusse absolument indifférent au séjour d'Albertine chez nous. Sa séparation d'avec ses amis réussissait à épargner à mon cœur de nouvelles souffrances. Elle le maintenait dans un repos, dans une quasi-immobilité qui l'aiderait à guérir. Mais, enfin, ce calme que me procurait mon ami était apaisement de la souffrance plutôt que joie. Non pas qu'il ne me permît d'en goûter de nombreuses auxquelles la douleur trop vive m'avait fermée, mais ses joies, loin de les devoirs à Albertine, que d'ailleurs je ne trouvais plus guère jolie et avec laquelle je m'ennuyais, que j'avais la sensation nette de ne pas aimer, je l'ai goûtée au contraire pendant qu'Albertine n'était pas auprès de moi. Aussi, pour commencer la matinée, je ne la faisais pas du tout de suite appeler, surtout s'il faisait beau. Pendant quelques instants, et sachant qu'il me rendait plus heureux qu'Albertine, je restais en tête à tête avec le petit personnage intérieur, sa lueur chantant du soleil et dont j'ai déjà parlé. De ce qui compose notre individu, ce ne sont pas les plus apparents qui nous sont le plus essentiel. En moi, quand la maladie aura fini de les jeter l'un après l'autre par terre, il en restera encore deux ou trois qui auront la vie plus dure que les autres, notamment un certain philosophe, qui n'est heureux que quand il a découvert entre deux œuvres, entre deux sensations, une partie commune. Mais, le dernier de tous, je me suis quelquefois demandé si ce ne serait pas le petit bonhomme fort semblable à un autre que l'opticien de Combray avait placé derrière sa vitrine pour indiquer le temps qu'il faisait et qui, autant son capuchon, dès qu'il y avait du soleil, le remettait s'il allait pleuvoir. Ce petit bonhomme-là, je connais son égoïsme. Je peux souffrir d'une crise d'étouffement que la venue seule de la pluie calmerait. Lui, ne s'en souciait pas. Et au premier goût, si, impatiemment attendu, perdant sa gaieté, il rabat son capuchon avec mauvaise humeur. En revanche, je crois bien qu'à mon agonie, quand tous mes autres mois seront morts, s'il vient à briller un rayon de soleil tandis que je pousserai mes derniers soupirs, le petit personnage barométrique se sentira bien aise et ôtera son capuchon pour chanter « Ah ! Enfin, il fait beau ! » Je sonnais Françoise, j'ouvrais le Figaro, j'y cherchais et constatais que n'y s'y trouvait pas un article ou prétendu tel que j'avais envoyé à ce journal et qui n'était un peu arrangé que la page récemment retrouvée écrite autrefois dans la voiture du docteur Persepied en regardant les clochers de Martinville. Puis, je lisais la lettre de maman. Elle trouvait bizarre, choquant, qu'une jeune fille habita seule avec moi. Le premier jour, au moment de quitter Balbeck, quand elle m'avait vu si malheureux et s'était inquiétée de me laisser seule, peut-être ma mère avait-elle été heureuse en apprenant qu'Albertine partait avec nous et en voyant que côte à côte avec nos propres mâles, les mâles auprès desquels j'avais passé la nuit à l'hôtel de Balbeck en pleurant, on avait chargé sur le tortillard celle d'Albertine, étroite et noire, qui m'avait paru avoir la forme de cercueil et dont j'ignorais si elles allaient apporter à la maison la vie ou la mort. Mais je ne me l'étais même pas demandé, étant toute à la joie, dans le matin rayonnant après l'effroi de rester à Balbeck, dans le nez, Albertine. Mais à ce projet, si au début ma mère n'avait pas été hostile, parlant gentiment à mon amie comme une maman dont le fils vient être gravement blessée et qui est reconnaissante à la jeune maîtresse qui le soigne avec dévouement, elle était devenue depuis qu'il s'était trop complètement réalisé et que le séjour de la jeune fille se prolongeait chez nous et chez nous en l'absence de mes parents. Cette hostilité, je ne peux pourtant pas dire que ma mère me la manifesta jamais. Comme autrefois, quand elle avait cessé d'oser me reprocher ma nervosité, ma paresse, maintenant elle se faisait un scrupule que je n'ai peut-être pas tout à fait deviné au moment où pas voulu deviner, de risquer, en faisant quelques réserves sur la jeune fille avec laquelle je lui avais dit que j'allais me fiancer, d'assombrir ma vie, de me rendre plus tard moins dévouée pour ma femme, de semer peut-être pour quand elle-même ne serait plus le remords de l'avoir peinée en épousant Albertine. Maman préférait paraître à prouver un choix sur lequel elle avait le sentiment qu'elle ne pourrait pas me faire revenir. Mais tous ceux qui l'ont vue à cette époque m'ont dit qu'à sa douleur d'avoir perdu sa mère s'ajoutait un air de perpétuelle préoccupation. Cette contention d'esprit, cette discussion intérieure donnait à maman une grande chaleur au temple et elle ouvrait constamment les fenêtres pour se rafraîchir. Mais de décision, elle n'arrivait pas à en prendre de peur de m'influencer dans un mauvais sens et de gâter ce qu'elle croyait mon bonheur. Elle ne pouvait même pas se résoudre à m'empêcher de garder provisoirement Albertine à la maison. Elle ne voulait pas se montrer plus sévère que Mme Bontemps, que cela regardait avant tout et qu'il ne trouvait pas cela inconvenant, ce qui surprenait beaucoup ma mère. En tout cas, elle regrettait d'avoir été obligée de nous laisser tous les deux seuls en partant juste à ce moment pour Combray où elle pouvait avoir à rester. Et en fait, resta. De longs mois, pendant lequel ma grande-tante eut sans cesse besoin d'elle jour et nuit. Tout là-bas lui fut rendu facile grâce à la bonté, au dévouement de le grandin qui, ne reculant devant aucune peine, ajourna de semaine en semaine son retour à Paris sans connaître beaucoup ma tante, simplement d'abord parce qu'elle avait été une amie de sa mère puis parce qu'il sentit que la malade condamnée aimait ses soins et ne pouvait se passer de lui. Le snobisme est une maladie grave de l'âme mais localisée et qui ne la gâte pas toute entière. Moi, cependant, au contraire de maman, j'étais fort heureux de son déplacement à Combray, sans lequel, juste craint, ne pouvant pas dire à Albertine de la cacher, qu'elle ne découvrit son amitié pour Mlle Vinteuil. C'eût été pour ma mère un obstacle absolu, non seulement à un mariage dont elle m'avait d'ailleurs demandé de ne pas parler encore définitivement à mon amie et dont l'idée m'était de plus en plus intolérable, mais à ce qu'est celle-ci passa quelque temps à la maison. Sauf une raison si grave et qu'elle ne connaissait pas, maman, par le double effet de l'imitation édifiante et libératrice de ma grand-mère, admiratrice de Georges Sand, et qui faisait consister la vertu dans la noblesse du cœur, et d'autre part, ma propre influence corruptrice était maintenant indulgente à des femmes pour la conduite de qui elle se fut montrée sévère autrefois ou même aujourd'hui si elles avaient été de ses amies bourgeoises de Paris ou de Combray, mais dont je lui vantais la grande âme et auquel elle pardonnait beaucoup parce qu'elle m'aimait bien. Malgré tout, et même en dehors de la question des convenances, je crois qu'Albertine eût été insupportable à maman, qui avait gardé de Combray, de ma tante Léonie, de toutes ses parentes des habitudes d'ordre dont mon amie n'avait pas la première notion. Elle n'aurait pas fermé une porte et en revanche ne se serait pas plus gênée d'entrer quand une porte était ouverte que ne fait un chien ou un chat. Son charme, un peu incommode, était ainsi d'être à la maison moins comme une jeune fille que comme une bête domestique qui entre dans une pièce, qui en sort, qui se trouve partout où on ne s'y attend pas et qui venait, c'était pour moi un repos profond, se jeter sur mon lit à côté de moi, s'y faire une place d'où elle ne bougeait plus, s'en gêner comme lui fait une personne. Pourtant, elle finit par se plier à mes heures de sommeil, à ne pas essayer non seulement d'entrer dans ma chambre mais à ne plus faire de bruit avant que j'eusse sonné. C'est Françoise qui lui avait imposé ses règles. Elle était de ses domestiques de Combray, sachant la valeur de leur maître et que le moins qu'elles peuvent est de lui faire rendre entièrement ce qu'elle juge qui lui est dû. Quand un visiteur étranger donnait un pourboire à Françoise à partager avec la fille de cuisine, le donateur n'avait pas le temps d'avoir remis sa pièce que Françoise, avec une rapidité, une discrétion et une énergie égales, avait passé la leçon à la fille de cuisine qui venait remercier non pas à demi-mot mais franchement, hautement, comme Françoise lui avait dit qu'il fallait le faire. Le curé de Combray n'était pas un génie. Mais lui aussi savait ce qu'il devait. Sous sa direction, la fille de cousin protestant de Madame Sazera s'était convertie au catholicisme et la famille avait été parfaite pour lui. Il fut question d'un mariage avec un noble de Méséglise. Les parents du jeune homme écrivirent pour prendre des informations, une lettre assez dédaigneuse et où l'origine protestante était méprisée. Le curé de Combray répondit d'un tel ton que le noble de Méséglise courbé et prosterné écrivit une lettre bien différente où il sollicitait comme la plus précieuse faveur de s'unir à la jeune fille. Françoise n'eut pas de mérite à faire respecter mon sommeil par Albertine. Elle était imbue de la tradition. À un silence qu'elle garda ou à la réponse péremptoire qu'elle fit à une proposition d'entrer chez moi ou de me faire demander quelque chose qu'avait dû innocemment formuler Albertine, celle-ci comprit avec stupeur qu'elle se trouvait dans un monde étrange, aux coutumes inconnues, réglées par des lois de vivre qu'on ne pouvait songer à enfreindre. Elle avait déjà eu un premier pressentiment de cela à Balbeck, mais à Paris n'essaya même pas de résister et attendit patiemment chaque matin mon coup de sonnette pour oser faire du bruit. L'éducation que lui donna Françoise fut salutaire. D'ailleurs à notre vieille servante elle-même en calmant peu à peu les gémissements que depuis le retour de Balbeck elle ne cessait de pousser. Car au moment de monter dans le tram elle s'était aperçue qu'elle avait oublié de dire adieu à la gouvernante de l'hôtel. Personne moustachu qui surveillait les étages connaissait à peine Françoise mais avait été relativement polie pour elle. Françoise voulait absolument faire un tour en arrière descendre du tram revenir à l'hôtel faire ses adieux à la gouvernante et ne partir que le lendemain. La sagesse et surtout mon horreur subite de Balbeck m'empêchèrent de lui accorder cette grâce. Mais elle en avait contracté une mauvaise humeur maladive et fiévreuse que le changement d'air n'avait pas suffi à faire disparaître et qui se prolongeait à Paris. Car selon le code de Françoise tel qu'il est illustré dans les bas-reliefs de Saint-André-des-Champs souhaitait la mort d'un ennemi la lui donner même n'est pas défendu. Mais il est horrible de ne pas faire ce qu'il se doit de ne pas rendre une politesse de ne pas faire ses adieux avant de partir comme une vraie malotrue à une gouvernante d'étage. Pendant tout le voyage qu'elle n'avait pas pris congé de cette femme le souvenir à chaque moment renouvelé fit monter aux joues de Françoise un vermillon qui pouvait effrayer. Et si elle refusa de boire et de manger jusqu'à Paris c'était peut-être parce que ce souvenir lui mettait un poids réel sur l'estomac. Chaque classe sociale a sa pathologie plus encore que pour nous punir. Parmi les causes qui faisaient que maman m'envoyait tous les jours une lettre et une lettre d'où n'était jamais absente quelques citations de madame de Sévigné il y avait le souvenir de ma grand-mère. Maman m'écrivait « Madame Sazera nous a donné un de ces petits déjeuners dont elle a le secret et comme eut dit ta pauvre grand-mère en citant madame de Sévigné nous enlève à la solitude sans nous apporter la société. Dans mes premières réponses j'eus la bêtise d'écrire à maman « À ces citations ta mère te reconnaîtrait tout de suite. » Ce qui me valut trois jours après ce mot « Mon pauvre fils et c'était pour me parler de ma mère tu invoques bien mal à propos madame de Sévigné. Elle t'aurait répondu comme elle fit à madame de Grignan elle ne faisait donc rien je vous croyais pas grand. » Cependant j'entendais les pas de mon amie qui sortait de sa chambre où il rentrait je sonnais car c'était l'heure où André allait venir avec le chauffeur ami de Morel et fourni par les verdurins chercher Albertine. J'avais parlé à celle-ci de la possibilité lointaine de nous marier mais je ne l'avais jamais fait formellement elle-même par discrétion quand j'avais dit « Je ne sais pas mais ce serait peut-être possible » avait secoué la tête avec un mélancolique sourire disant « Mais non je ne le saurais pas » ce qui signifiait « Je suis trop trop pauvre » et alors tout en disant « Rien n'est moins sûr » quand il s'agit de projets d'avenir présentement je faisais tout pour la distraire lui rendre la vie agréable cherchant peut-être aussi inconsciemment à lui faire par là désirer de m'épouser. Elle riait elle-même de tout ce luxe c'est la mère d'Andrée qui en ferait une tête de me voir devenue une dame riche comme elle ce qu'elle appelle une dame qui a chevaux voitures tableaux Comment ? Je ne vous avais jamais raconté qu'elle disait cela ? C'est un type ce qui m'étonne c'est qu'elle élève les tableaux à la dignité des chevaux et des voitures On verra plus tard que malgré les habitudes de parler stupide qui lui étaient restés Albertine s'était étonnamment développée ce qui m'était entièrement égal les supériorités d'esprit d'une compagne m'ayant toujours si peu intéressée que si je les ai fait remarquer à l'une ou l'autre cela a été par pure politesse Seul peut-être le curieux génie de Françoise m'eût peut-être plu Malgré moi je souriais pendant quelques instants quand par exemple ayant profité de ce qu'elle avait appris qu'Albertine n'était pas là elle m'abordait par ces mots Divinité du ciel déposée sur un lit et je disais Mais voyons Françoise pourquoi Divinité du ciel ? Oh si vous croyez que vous avez quelque chose de ceux qui voyagent sur notre ville terre vous vous trompez bien Mais pourquoi déposer sur un lit ? Vous voyez bien que je suis couché Vous n'êtes jamais couché A-t-on jamais vu personne coucher ainsi ? Vous êtes venu vous poser là Votre pyjama en ce moment tout blanc avec vos mouvements de cou vous donne l'air d'une colombe Albertine même dans l'ordre des choses bêtes s'exprimait tout autrement que la petite fille qu'elle était il y avait seulement quelques années à Balbeck Elle allait jusqu'à déclarer à propos d'un événement politique qu'elle blâmait Je trouve ça formidable Et je ne sais si ce ne fut vers ce temps-là qu'elle apprit à dire pour signifier qu'elle trouvait un livre mal écrit C'est intéressant mais par exemple c'est écrit comme par un cochon La défense d'entrer chez moi avant que juste sonner l'amusait beaucoup Comme elle avait pris notre habitude familiale des citations et utilisait pour celle des pièces qu'elle avait jouées au couvent et que je lui avais dit aimer Elle me comparait toujours à Suérus Et la mort est le prix de tout audacieux qui sans être appelé se présente à ses yeux Rien ne met à l'abri de cet ordre fatal ni le rang ni le sexe et le crime est égal Moi-même je suis à cette loi comme une autre soumise et sans le prévenir il faut pour lui parler qu'il me cherche ou du moins qu'il me fasse appeler Physiquement elle avait changé aussi Ses longs yeux bleus plus allongés n'avaient pas gardé la même forme Ils avaient bien la même couleur mais semblait être passés à l'état liquide si bien que quand elle les fermait c'était comme quand avec des rideaux on empêche de voir la mer C'est sans doute de cette partie d'elle-même que je me souvenais surtout chaque nuit en la quittant Car par exemple tout au contraire chaque matin le crespelage de ses cheveux me causa longtemps la même surprise comme une chose nouvelle que je n'aurais jamais vue Et pourtant au-dessus du regard souriant du jeune fille qu'y a-t-il de plus beau que cette couronne bouclée de violette noire Le sourire propose plus d'amitié mais les petits crochets vernis des cheveux en fleurs plus plairants de la chair dont il semble la transposition en vaguelette attrapent davantage le désir A peine entrée dans ma chambre elle sautait sur le lit et quelquefois définissait mon genre d'intelligence jurait dans un transport sincère qu'elle aimerait mieux mourir que de me quitter C'étaient les jours où je m'étais rasée avant de la faire venir Elle était de ces femmes qui ne savent pas démêler la raison de ce qu'elles ressentent Le plaisir que leur cause un teint frais elle explique par les qualités morales de celui qui leur semble pour leur avenir présenter une possibilité de bonheur capable du reste de décroître et de devenir moins nécessaire au fur et à mesure qu'on laisse pousser sa barbe Je lui demandais où elle comptait aller où elle comptait aller Je crois qu'André veut me mener au but de Chaumont que je ne connais pas Certes il m'était impossible de deviner entre d'autres paroles si sous celle-là un mensonge était caché D'ailleurs j'avais confiance en André pour me dire tous les endroits où elle allait avec Albertine À Balbeck Quand je m'étais sentie trop là d'Albertine j'avais compté dire mensongèrement à André Ma petite André Si seulement je vous avais revu plus tôt C'était vous que j'aurais aimé Mais maintenant mon cœur est fixé ailleurs Tout de même nous pouvons nous voir beaucoup car mon amour pour une autre me cause de grands chagrins et vous m'aiderez à me consoler Or ces mêmes paroles de mensonge étaient devenues vérité à trois semaines de distance Peut-être André avait-elle cru à Paris que c'était en effet un mensonge et que je l'aimais comme elle l'aurait sans doute cru à Balbeck Car la vérité change tellement pour nous que les autres ont peine à s'y reconnaître Et comme je savais qu'elle me raconterait tout ce qu'elle aurait fait Albertine et elle je lui avais demandé et elle avait accepté de venir la chercher presque chaque jour Ainsi je pourrais sans souci rester chez moi Et ce prestige d'André d'être une des filles de la petite bande me donnait confiance qu'elle obtiendrait tout ce que je voudrais d'Albertine Vraiment j'aurais pu lui dire maintenant en toute vérité qu'elle serait capable de me tranquilliser D'autre part mon choix d'André laquelle se trouvait être à Paris ayant renoncé à son projet de revenir à Balbeck comme guide de mon amie avait tenu à ce qu'Albertine me raconta l'affection que son amie avait eue pour moi à Balbeck à un moment au contraire où je craignais de l'ennuyer Et si je l'avais su alors c'est peut-être André que j'eus s'aimé Comment vous ne le saviez pas me dit Albertine Nous en plaisantions pourtant entre nous Du reste vous n'avez pas remarqué qu'elle s'était mise à prendre vos manières de parler de raisonner surtout quand elle venait de vous quitter c'était frappant Elle n'avait pas besoin de nous dire si elle vous avait vu quand elle arrivait Si elle venait d'auprès de vous cela s'évoyait à la première seconde Nous nous regardions entre nous et nous rions Elle était comme un charbonnier qui voudrait faire croire qu'il n'est pas charbonnier Il est tout noir Un meunier n'a pas besoin de dire qu'il est meunier On voit bien toute la farine qu'il a sur lui Il y a encore la trace des sacs qu'il a porté André c'était la même chose Elle tournait ses sourcils comme vous et puis son grand cou Enfin je ne peux pas vous dire Quand je prends un livre qui a été dans votre chambre je peux le lire dehors On sait tout de même qu'il vient de chez vous parce qu'il garde quelque chose de vos sales fumigations C'est un rien mais c'est un rien au fond qui est assez gentil Chaque fois que quelqu'un avait parlé de vous gentiment avait eu l'air de faire grand cas de vous André était dans le ravissement Malgré tout pour éviter qu'il y eut quelque chose de préparé à mon insu je conseillais d'abandonner pour ce jour-là les buts de Chaumont et d'aller plutôt à Saint-Clos ou ailleurs Ce n'est pas certes je le savais que j'émasse Albertine le moins du monde L'amour n'est peut-être que la propagation de ces remous qui à la suite d'une émotion émeuvent l'âme Certains avaient remué mon âme tout entière quand Albertine m'avait parlé à Balbeck de Mademoiselle Vinteuil Mais ils étaient maintenant arrêtés Je n'aimais plus Albertine Car il ne me restait plus rien de la souffrance guérie maintenant que j'avais eue dans le tram à Balbeck en apprenant qu'elle avait été l'adolescence d'Albertine avec des visites peut-être à Montjouvin Tout cela j'y avais trop longtemps pensé C'était guéri Mais par instant certaines manières de parler d'Albertine me faisaient supposer je ne sais pourquoi qu'elle avait dû recevoir dans sa vie encore si courte beaucoup de compliments de déclarations et les recevoir avec plaisir autant dire avec sensualité Ainsi elle disait à propos de n'importe quoi C'est vrai ? C'est bien vrai ? Certes si elle avait dit comme une audette c'est bien vrai ce grand mensonge-là je ne m'en fusse pas inquiétée car le ridicule de la formule se fut expliqué par une stupide banalité d'esprit de femme Mais son air interrogateur c'est vrai ? Donner d'une part l'étrange impression d'une créature qui ne peut se rendre compte des choses par elle-même qui en appelle à votre témoignage comme si elle ne possédait pas les mêmes facultés que vous on lui disait voilà une heure que nous sommes partis ou il pleut elle demandait c'est vrai ? Malheureusement d'autre part ce manque de facilité à se rendre compte par soi-même des phénomènes extérieurs ne devait pas être la véritable origine de c'est vrai ? c'est bien vrai ? Il semblait plutôt que ces mots eussent été des sa nubile sa nubilité précoce des réponses à des vous savez que je n'ai jamais trouvé une personne aussi jolie que vous vous savez que j'ai un grand amour pour vous que je suis dans un état d'excitation terrible affirmation auxquelles répondaient avec une molestie coquettement consentante c'est c'est vrai ? c'est bien vrai ? Lesquelles ne servaient plus à Albertine avec moi qu'à répondre par une question à une affirmation telle que vous avez sommeillé plus d'une heure ? C'est vrai ? Sans me sentir le moins du monde amoureux d'Albertine sans faire figurer au nombre des plaisirs les moments que nous passions ensemble j'étais restée préoccupée de l'emploi de son temps certes j'avais fui Balbeck pour être certain qu'elle ne pourrait plus voir telle ou telle personne avec laquelle j'avais tellement peur qu'elle me fit le mal en riant peut-être en riant de moi que j'avais adroitement tenté de rompre d'un seul coup par mon départ toutes ses mauvaises relations et Albertine avait une telle force de passivité une si grande faculté d'oublier et de se soumettre que ses relations avaient été brisées en effet et la phobie qui me hantait guérit mais elle peut revêtir autant de formes que le mal incertain qui est son objet tant que ma jalousie ne s'était pas réincarnée en des êtres nouveaux j'avais eu après mes souffrances passées un intervalle de calme mais à une maladie chronique le moindre prétexte sert pour renaître comme d'ailleurs au vice de l'être qui est cause de cette jalousie la moindre occasion peut servir pour s'exercer à nous après une trêve de chasteté avec des êtres différents j'avais pu séparer Albertine de ses complices et par là exorciser mes hallucinations si on pouvait lui faire oublier les personnes rendre bref ses attachements son goût du plaisir était lui aussi chronique et n'attendait peut-être qu'une occasion pour se donner court or Paris en fournit autant qu'à Balbec dans quelle ville que ce fut elle n'avait pas besoin de chercher car le mal n'était pas en Albertine seule mais en d'autres pour qui toute occasion de plaisir est bonne un regard de l'une aussitôt compris de l'autre rapproche les deux affamés et il est facile à une femme à droite d'avoir l'air de ne pas voir puis cinq minutes après d'aller vers la personne qui a compris et l'a attendu dans une rue de traverse et en deux mots de donner un rendez-vous qui sera jamais et il était si simple à Albertine de me dire afin que cela continua qu'elle désirait revoir tel environ de Paris qui lui avait plu aussi suffisait-il qu'elle rentra tard que sa promenade durent un temps inexplicable quoique peut-être très facile à expliquer sans faire intervenir aucune raison sensuelle pour que mon mal renacquit m'attachait cette fois à des représentations qui n'étaient pas de Balbec et que je m'efforçais ainsi que les précédentes de détruire comme si la destruction d'une cause éphémère pouvait entraîner celle d'un mal congénital je ne me rendais pas compte que dans ces destructions où j'avais pour complice en Albertine sa faculté de changer son pouvoir d'oublier presque de haïr l'objet récent de son amour je causais quelquefois une douleur profonde à tel ou tel de ces êtres inconnus avec qui elle avait pris successivement du plaisir et que cette douleur je l'accusais vainement car il serait délaissé remplacé et parallèlement au chemin jalonné par tant d'abandon qu'elle commettrait à la légère s'en poursuivrait pour moi un autre impitoyable à peine interrompu de bien court répit de sorte que ma souffrance ne pouvait si j'avais réfléchi finir qu'avec Albertine ou qu'avec moi même les premiers temps de notre arrivée à Paris insatisfaits des renseignements qu'André et le chauffeur m'avaient donné sur les promenades qu'il faisait avec mon ami j'avais senti les environs de Paris aussi cruels que ceux de Balbeck et j'étais partie quelques jours en voyage avec Albertine mais partout l'incertitude de ce qu'elle faisait était la même les possibilités que ce fût le mal aussi nombreuse la surveillance encore plus difficile si bien que j'étais revenue avec elle à Paris en réalité en quittant Balbeck j'avais cru quitter Gomorre en arracher Albertine hélas Gomorre était dispersée aux quatre coins du monde et moitié par ma jalousie moitié par ignorance de ses joies cas qui est fort rare j'avais réglé à mon insu cette partie de cache-cache où Albertine m'échappait toujours je l'interrogeais à brûle-pourpoint ah à propos Albertine est-ce que je rêve est-ce que vous ne m'aviez pas dit que vous connaissiez Gilbert Swan oui enfin c'est-à-dire qu'elle m'a parlé au cours parce qu'elle avait les cahiers d'histoire de France elle a même été très gentille et me les a prêtées et je les lui ai rendues aussitôt que je l'ai vue est-ce qu'elle est du genre de femme que je n'aime pas oh pas du tout tout le contraire mais plutôt que de me livrer à ce genre de causerie investigatrice je consacrais souvent à imaginer la promenade d'Albertine les forces que je n'employais pas à la faire et parler à mon amie avec cette ardeur que gardent intactes les projets inexécutés j'exprimais une telle envie d'aller revoir telle vitraille de la Sainte-Chapelle un tel regret de ne pas pouvoir la faire avec elle seule que tendrement elle me disait mais mon petit puisque cela a l'air de vous plaire tant faites un petit effort venu avec nous nous attendrons aussi tard que vous voudrez jusqu'à ce que vous soyez prêt d'ailleurs si cela vous amuse plus d'être seule avec moi je n'ai qu'à respecter André chez elle et elle viendra une autre fois mais ces prières même de sortir ajoutaient au calme qui me permettait de rester à la maison je ne songeais pas que l'apathie qu'il y avait à se décharger ainsi sur André ou sur le chauffeur du soin de calmer mon agitation en les laissant surveiller Albertine en qu'il osait en moi rendait inerte tous ces mouvements imaginatifs de l'intelligence toutes ces inspirations de la volonté qui aident à deviner à empêcher ce que va faire une personne certes par nature le monde des possibles m'a toujours été plus ouvert que celui de la contingence réelle cela aide à connaître l'âme mais on se laisse tromper par les individus ma jalousie naissait par des images pour une souffrance non d'après une probabilité or il peut y avoir dans la vie des hommes et dans celle des peuples et il devait y avoir dans la mienne un jour on a besoin d'avoir en soi un préfet de police un diplomate à clairvue un chef de la sûreté qui au lieu de rêver au possible que recèle l'étendue jusqu'aux quatre points cardinaux résonne juste et se dit si l'allemagne déclare ceci c'est qu'elle veut faire toute autre chose non pas une autre chose dans la vague mais bien précisément ceci ou cela qui est même peut-être déjà commencé si telle personne s'est enfuie ce n'est pas vers les buts A B D mais vers le but C et l'endroit où il faut opérer nos recherches est C et là cette faculté qui n'était pas très développée chez moi je la laissais s'engourdir perdre ses forces disparaître en m'habituant à être calme du moment que d'autres s'occupaient de surveiller pour moi Quant à la raison de ce désir de ne pas sortir cela m'eût été désagréable de le dire à Albertine Je lui disais que le médecin m'ordonnait de rester couché Ce n'était pas vrai et cela lui-t-il était que ses prescriptions n'eussent pu m'empêcher d'accompagner mon amie Je lui demandais la permission de ne pas venir avec elle et André Je ne dirais qu'une des raisons qui était une raison de sagesse Dès que je sortais avec Albertine pour peu qu'un instant elle fût sans moi j'étais inquiet Je me figurais que peut-être elle avait parlé à quelqu'un ou seulement regardé quelqu'un Si elle n'était pas d'excellente humeur je pensais que je lui faisais manquer ou remettre un projet La réalité n'est jamais qu'une amorce à un inconnu sur la voie duquel nous ne pouvons pas aller bien loin Il vaut mieux ne pas savoir penser le moins possible ne pas fournir à la jalousie le moindre détail concret Malheureusement à défaut de la vie extérieure des incidents aussi sont amenés par la vie intérieure A défaut des promenades d'Albertine les hasards rencontrés dans les réfections que je faisais seule me fournissaient parfois de ces petits fragments de réel qui attirent à eux à la façon d'un aimant un peu d'inconnu qui dès lors devient douloureux On a beau vivre sous l'équivalent d'une cloche pneumatique les associations d'idées les souvenirs continuent à jouer Mais ces heures internes ne se produisaient pas tout de suite à peine Albertine était-elle partie pour sa promenade que j'étais vivifiée fusse pour quelques instants par les exaltantes vertus de la solitude Je prenais ma part des plaisirs de la journée commençante le désir arbitraire la vérité capricieuse et purement mienne de les goûter n'eût pas suffi à les mettre à portée de moi si le temps spécial qu'ils faisaient ne m'en avaient non pas seulement évoqué les images passées mais affirmé la réalité actuelle immédiatement accessible à tous les hommes qu'une circonstance contingente et par conséquent négligeable ne forçait pas à rester chez eux Certains beaux jours il faisait si froid On était en si large communication avec la rue qu'il semblait qu'on eût disjoint les murs de la maison et chaque fois que passait le tramway son timbre résonnait comme eût fait un couteau d'argent frappant une maison de verre Mais c'était surtout en moi que j'entendais avec ivresse un son nouveau rendu par le violon intérieur Ses cordes sont serrées ou détendues par de simples différences de la température de la lumière extérieure En notre être instrument que l'uniformité de l'habitude a rendu silencieux le chant naît de ses écarts de ses variations source de toute musique Le temps qu'il fait certains jours nous fait tout sitôt passer d'une note à une autre Nous retrouvons l'air oublié dont nous aurions pu deviner la nécessité mathématique et que pendant les premiers instants nous chantons sans le connaître Seules ces modifications internes bien que venues de dehors renouvelaient pour moi le monde extérieur Des portes de communication depuis longtemps condamnées se rouvraient dans mon cerveau La vie de certaines villes la gaieté de certaines promenades reprenaient en moi leur place Frémissant tout entier autour de la corde vibrante j'aurais sacrifié ma terne vie d'autrefois et ma vie à venir passer à la gomme à effacer de l'habitude pour cet état si particulier Si je n'étais pas allé accompagner Albertine dans sa longue course mon esprit n'en vagabonde que davantage et pour avoir refusé de goûter avec mes sens cette matinée-là je jouissais en imagination de toutes les matinées pareilles passées où possible plus exactement d'un certain type de matinées dont toutes celles du même genre n'étaient que l'intermittente apparition et que j'avais vite reconnue car l'air vif tournait de lui-même les pages qu'il fallait et je trouvais tout indiqué devant moi pour que je puisse le suivre de mon lit l'évangile du jour Cette matinée idéale comblait mon esprit de réalité permanente identique à toutes les matinées semblables et me communiquait une allégresse que mon état de débilité ne diminuait pas Le bien-être résultant pour nous beaucoup moins de notre bonne santé que de l'excédent employé de nos forces Nous pouvons y atteindre tout aussi bien qu'en augmentant celle-ci en restignant notre activité Celle dont je débordais et que je maintenais en puissance dans mon lit me faisait très sauter intérieurement bondir comme une machine qui empêchait de changer de place tourne sur elle-même Françoise venait allumer le feu et pour le faire prendre y jeter quelques brindilles dont l'odeur oubliée pendant tout l'été décrivait autour de la cheminée un cercle magique dans lequel m'apercevant moi-même en train de lire tantôt à Combray tantôt à Doncière j'étais aussi joyeux restant dans ma chambre à Paris que si j'avais été sur le point de partir en promenade du côté de mes églises ou de retrouver Saint-Loup et ses amis faisant du service en campagne il arrive souvent que le plaisir qu'ont tous les hommes à revoir les souvenirs que leur mémoire a collectionné est le plus vif par exemple chez ceux que la tyrannie du mal physique et l'espoir quotidien de sa guérison d'une part privent d'aller chercher dans la nature des tableaux qui ressemblent à ses souvenirs et d'autre part laissent assez confiants qu'ils le pourront bientôt faire pour rester vis-à-vis d'eux en état de désir d'appétit et ne pas les considérer seulement comme des souvenirs comme des tableaux mais eussent-ils du n'être jamais que cela pour moi et eussais-je pu en me les rappelant les revoir seulement que soudain ils refaisaient en moi de moi tout entier par la vertu d'une sensation identique l'enfant l'adolescent qui les avait vus il n'y avait pas eu seulement changement de temps dehors ou dans la chambre modification d'odeur mais en moi différence d'âge substitution de personnes l'odeur dans l'air glacé des brindilles de bois c'était comme un morceau du passé une banquise invisible détachée d'un hiver ancien qui s'avançait dans ma chambre souvent striée d'ailleurs par tel parfum telle lueur comme par des années différentes où je me retrouvais replongée envahie avant même que je les eusse identifiée par l'allégresse d'espoir abandonnée depuis longtemps le soleil venait jusqu'à mon lit et traversait la cloison transparente de mon corps amincie me chauffait me rendait brûlant comme du cristal alors convalescent affamé qui se repait déjà de tous les mets qu'on lui refuse encore je me demandais si me marier avec Albertine ne gâcherait pas ma vie tant en me faisant assumer la tâche trop lourde pour moi de me consacrer à un autre être qu'en me forçant à vivre absent de moi-même à cause de sa présence continuelle et en me privant à jamais des joies de la solitude et pas de celle-là seulement même en ne me demandant à la journée que des désirs s'il en est certain ce que provoquent non plus les choses mais les êtres dont le caractère est d'être individuel si sortant de mon lit j'allais écarter un instant le rideau de ma fenêtre ce n'était pas seulement comme un musicien ouvre un instant son piano et pour vérifier si sur le balcon et dans la rue la lumière du soleil était exactement au même diapason que dans mon souvenir c'était aussi pour apercevoir quelques blanchisseuses portant son panier à linge une boulangère à tablier bleu une laitière à bavette et manche de toile blanche tenant le crochet où sont suspendues les carafes de lait quelques fières jeunes filles blondes suivant son institutrice une image enfin que les différences de lignes peut-être quantitativement insignifiantes suffisait à faire aussi différente de tout autre que pour une phrase musicale la différence de deux notes et sans la vision de laquelle j'aurais appauvri la journée des buts qu'elle pouvait proposer à mes désirs de bonheur mais si le surcroît de joie apporté par la vue des femmes impossible à imaginer a priori me rendait plus désirable plus digne d'être explorée la rue la ville le monde il me redonnait par la même la soif de guérir de sortir et sans Albertine d'être libre que deux fois au moment où la femme inconnue dont j'allais rêver passait devant la maison tantôt à pied tantôt avec toute la vitesse de son automobile je souffris je souffris que mon corps ne pût suivre mon regard qui la rattrapait et tombant sur elle comme tirée de l'embrasure de ma fenêtre par une arc-buse arrêtée la fuite du visage dans laquelle m'attendait l'offre d'un bonheur qu'ainsi cloîtré je ne goûterai jamais d'Albertine en revanche je n'avais plus rien à apprendre chaque jour elle me semblait moins jolie seul le désir qu'elle excitait chez les autres quand en l'apprenant je recommençais à souffrir et voulait la leur disputer la hissait à mes yeux sur un haut pavois elle était capable de me causer de la souffrance nullement de la joie par la souffrance seule subsistait mon ennuyeux attachement dès qu'elle disparaissait et avec elle le besoin de l'apaiser requérant toute mon attention comme une distraction atroce je sentais le néant qu'elle était pour moi que je devais être pour elle j'étais malheureux que cet état dura et par moments je souhaitais d'apprendre quelque chose d'épouvantable qu'elle aurait fait et qu'eût été capable jusqu'à ce que je fusse guérie de nous brouiller ce qui nous aurait permis de nous réconcilier de refaire différente et plus souple la chaîne qui nous liait en attendant je chargeais mille circonstances mille plaisirs de lui procurer auprès de moi l'illusion de ce bonheur que je ne me sentais pas capable de lui donner j'aurais voulu dès ma guérison partir pour Venise mais comment le faire si j'épousais Albertine moi si jaloux d'elle que même à Paris dès que je me décidais à bouger c'était pour sortir avec elle même quand je restais à la maison tout l'après-midi ma pensée la suivait dans sa promenade décrivait un horizon lointain bleuâtre engendrait autour du centre ce que j'étais une zone mobile d'incertitude et de vague combien Albertine me disais-je m'épargnerait les angoisses de la séparation si au cours d'une de ses promenades voyant que je ne lui parlais plus de mariage elle se décidait à ne pas revenir et partait chez sa tante sans que je puisse à lui dire adieu mon cœur depuis que sa plaie se cicatrisait commençait à ne plus adhérer à celui de mon ami je pouvais par l'imagination la déplacer l'éloigner de moi sans souffrir sans doute à défaut de moi-même quelque autre serait son époux et libre elle aurait peut-être de ses aventures qui me faisaient horreur mais il faisait beau j'étais si certain qu'elle rentrerait le soir que même si cette idée de faute possible me venait à l'esprit je pouvais par un acte libre l'emprisonner dans une partie de mon cerveau où elle n'avait pas plus d'importance que n'en aurait eu pour ma vie réelle les vices d'une personne imaginaire faisant jouer les gonds assouplis de ma pensée j'avais une énergie que je sentais dans ma tête à la fois physique et mentale comme un mouvement musculaire et une initiative spirituelle dépasser l'état de préoccupation habituelle où j'avais été confinée jusqu'ici et commençait à se mouvoir à l'air libre d'où tout sacrifier pour empêcher le mariage d'Albertine avec un autre et faire obstacle à son goût pour les femmes paraissait aussi déraisonnable à mes propres yeux qu'à ceux de quelqu'un qui ne l'eut pas connu qui ne l'eut pas